hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous restons en france pour découvrir la triste histoire des enfants moulonguets massacrés par leur propre mère avant d'aller plus loin n'oubliez pas de me laisser un petit pouce de vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie et puis on est parti tout commence lorsque luke moulonguet 28 ans et tout juste diplômé en médecine quitte sa france natale dans les années 90 pour dakar au sénégal afin d'effectuer son service militaire en tant que médecin sur place il rencontre philomène joine saine une jolie sénégalaise de 18 ans née en 1972 on dit de philomène que c'est une très jolie jeune femme avec de la prestance toujours coquette avec ses boubous de toutes les couleurs et le coup de foudre est réciproque tant est si bien que luke qui était simplement venu effectuer son service militaire obligatoire se retrouve à s'installer à dakar avec sa dulciné après deux ans de vie au sénégal le couple décide qu'il est temps de rentrer en france en effet luke rêve d'ouvrir son propre cabinet de médecins et philomène veut fonder une famille tous deux s'installe à ville vaudée une petite commune de seine et marne comptant 2102 habitants luke ouvre son cabinet médecin orl à lannis sur marne à une dizaine de minutes de voiture de son domicile et il trouve très vite sa patientèle qui apprécie beaucoup le médecin en 1997 le couple va accueillir leur premier enfant un garçon qu'ils vont prénommer valentin suivi en 1999 par laurent puis en 2003 par une petite fille prénommée milan en 2004 la petite famille quitte ville vaudée pour damar une petite ville toujours situé en seine et marne et elle va s'installer dans une belle petite maison en meulière luke a gardé son cabinet de médecine qui est maintenant encore plus près de son domicile et philomène se plaît dans son rôle de mère au foyer le fait de s'occuper de ses enfants à temps plein va permettre à philomène de prendre des cours de piano de guitare et de chant puisqu'elle a un rêve celui de devenir chanteuse dans son pays natal le sénégal il faut dire qu'avec le temps philomène s'est très vite adapté à sa vie en france elle a une magnifique famille de très bonnes amis avec qui elle passe le plus clair de son temps et elle peut s'adonner aux activités qui lui plaisent mais malgré tout elle va garder un lien très très fort avec son pays natal c'est pourquoi elle va voyager régulièrement au sénégal afin de garder le lien avec sa famille et ses amis mais également pour essayer de se faire connaître et visiblement les affaires roulent pour elle puisque philomène arrive à se faire un petit nom dans la musique elle a tourné des clips et on peut également la voir écumer les plateaux télé pour des interviews dans lesquels elle est présentée en tant qu'artiste bon j'ai lu dans des commentaires que philomène n'était pas vraiment connue des sénégalais en tant qu'artiste mais plus à cause du drame dans lequel elle va être impliquée mais je pense qu'on peut quand même considérer que philomène toucher son rêve de devenir chanteuse du doigt en tout cas elle n'était pas peu fière de son petit succès et elle ne manquait pas de montrer toutes ses apparitions dans les interviews et tous ses clips à tout son entourage le voisinage et l'entourage des moulons guessennes sont d'accord pour dire que c'était une très belle petite famille un peu discrète mais très sympathique philomène avait la réputation d'être particulièrement chaleureuse et accueillante elle aimait ses enfants mais elle aimait aussi les enfants des autres c'est à dire que sa porte était toujours ouverte et sa maison grouillait toujours d'enfants qui venaient prendre le goûter et jouer avec valentin laurent et nilan mais la porte close de cette jolie petite maison en pierre cachait une réalité bien plus sombre luc et philomène formé en apparence un couple stable heureux et amoureux mais d'après de nombreux témoins le couple battait de l'aile depuis un long moment en effet le quotidien du couple était rythmé par les disputes de plus en plus virulente et souvent ces disputes en venait aux mains selon des témoignages philomène était la plus violente des deux d'ailleurs elle était suivie par des psychologues et des psychiatres suite à des troubles mentaux et pour ne rien aider à la situation philomène aurait sombré dans l'alcoolisme depuis un petit moment un cocktail explosif qui n'aidait sûrement pas à apaiser la situation familiale et apparemment depuis un certain temps ces conflits conjugaux avait déteint sur les enfants il arrivait régulièrement à valentin l'aîné d'arriver en retard et même de manquer les cours il avait même confié à ses camarades qu'il avait des problèmes à la maison mais il n'avait jamais voulu entrer dans les détails anecdote assez étrange une amie de philomène dit l'avoir rencontré une nuit dans le dernier train en provenance de paris accompagné de ses enfants les enfants avaient alors dit à leur mère d'appeler leur père afin qu'ils viennent les récupérer à la gare ce à quoi elle avait répondu que papa était en voyage ils sont ensuite rentrés à pied jusqu'à leur domicile ce qui constitue et environ trois kilomètres de marche mais c'est un incident beaucoup plus grave qui va commencer à mettre la puce à l'oreille des autorités ainsi que des services sociaux lorsqu'en 2017 la famille va vivre un tragique événement qui a failli tourner au drame en effet laurent et nilan alors âgés de 7 et 4 ans ont échappé à la vigilance de leurs parents et sont allés jouer le long d'une ligne de chemin de fer traversant juste derrière chez eux au même moment un train lancé à 140 km heure est arrivé et a frôlé les deux enfants leur évitant de justesse une mort certaine les deux enfants miraculés ont fait la une des médias dans la rubrique fait divers et les services sociaux ont décidé de se plonger dans le dossier moulongué l'enquête des services sociaux s'est étalée sur plusieurs mois plusieurs mois durant lesquels un tableau plutôt gris va être peint de la famille et notamment de philomène l'alcoolisme et les troubles mentaux de la maman vont être confirmés et il est même envisagé de retirer la garde des trois enfants aux parents tant le foyer est instable on craint sûrement une potentielle maltraitance ou de la négligence toutefois luc et philomène semble avoir trouvé un terrain d'entente puisqu'il décide de ne pas divorcer à la place ils vont rester ensemble mais chacun de leur côté bon j'imagine que c'est pas forcément une solution valable et durable mais au moins elle a le mérite d'avoir apaisé les tensions dans le couple on ne sait pas si ce déclic vienne du fait que les deux parents ont failli perdre leurs enfants à deux reprises la première fois lorsque ni lan et laurent ont failli perdre la vie à cause du train et la deuxième fois parce que les services sociaux envisager de retirer la garde de leurs enfants mais en tout cas ça fonctionne tellement bien que les services sociaux décident de ne pas retirer les enfants et de clore le dossier la vie continue et philomène jongle entre sa vie de mère au foyer et celle de femme très extravertie et adepte de la nuit sénégalaise philomène va se faire un groupe d'amis solide constitué essentiellement de sénégalais avec qui elle va sortir très souvent le soir elle fait le tour des bars et il lui arrive même d'y chanter en fait philomène a deux vies celle de la mère au foyer aimante et celle de la femme fait tard et visiblement les deux ne se rencontrent pratiquement jamais un ami de la femme qui la côtoie régulièrement lors de ses soirées témoigne et explique que philomène passé énormément de temps avec ses amis et qu'en dix ans d'amitié il n'avait rencontré son mari que deux fois c'est sûr qu'il y avait un problème parce que philomène on la voit toujours seul toujours seul toujours seul et très rarement avec son mari Luc de son côté est un acharné de travail s'enfermer dans son travail et se consacrer à ses patients va lui permettre d'oublier les soucis qu'il rencontre à la maison mais attention il s'occupe très très bien de ses enfants apparemment il sait concilier le travail et la vie de famille et pour ses enfants il se donne à 100% d'ailleurs il est considéré comme le parent qui s'occupe le plus de ses enfants ussène jardinier et marie justine femme de ménage au service de la famille depuis plus de 15 ans vont confirmer que Luc est un homme travailleur gentil et surtout papa poule mais tous deux avaient quand même constaté un changement chez leur patron il avait l'air plus fatigué triste un petit peu ailleurs c'était un peu comme si l'ambiance avait recommencé à se détériorer depuis la dernière visite des services sociaux et leur prise de conscience et malheureusement c'est un soir de février que les moulonguets vont vivre la dispute de trop apparemment la dispute est allée tellement loin et philomène était tellement incontrôlable que Luc a dû appeler les policiers pour qu'ils viennent intervenir et maîtriser la femme lassé Luc décide de prendre ses affaires et d'aller dormir à son cabinet de lany sur marne situé à à peine cinq minutes du domicile familial un choix qui le hantera sûrement toute sa vie le vendredi 22 février 2013 Luc retourne à son domicile dans les environs de 7 heures du matin et après avoir passé la nuit à son cabinet afin de réveiller ses enfants et de les amener à l'école comme à son habitude mais c'est une scène d'horreur qui va l'attendre laurent et nilan gisent sans vie dans une mare de sang Valentin lui est toujours vivant mais il est également grièvement blessé le père de famille paniqué sort de la maison et hurle ma femme a tué mes enfants il a les mains couvertes de sang comme s'il avait tenté en vain de ranimer ses enfants alerté par les cris les voisins vont rapidement contacter les secours il est environ 7 heures 15 selon les autorités les appels étaient tellement nombreux en ce matin du 22 février que les standards étaient saturés sur place les secours vont d'abord découvrir le corps de nilan dix ans suivi de celui de son frère laurent 13 ans valentin le frère aîné encore vivant à l'arrivée des secours va finalement décédé à première vue les trois enfants avaient été égorgés luc sous le choc est immédiatement pris en charge médicalement et hospitalisé au centre hospitalier de jossigny mais une question se pose où est philomène elle n'avait pas donné signe de vie depuis la veille et elle n'était nulle part autour de la propriété des moulonguets les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de versailles sont immédiatement partis à la recherche de la mère avec un chien pisteur en vain philomène a disparu des témoins vont cependant affirmer avoir vu philomène quitter le domicile familial en courant peu avant l'arrivée du mari il est 14h15 lorsque les corps des victimes sont évacués dans trois camionnettes grises philomène elle reste toujours introuvable c'est finalement à 15 heures que le téléphone de philomène va être géolocalisé grâce à un appel qu'elle a effectué dans la journée à un cousin au sénégal elle était allée se réfugier chez l'un de ses amis habitant dans le 20e arrondissement de paris soit à 40 km de damar mais à l'arrivée de la police au domicile de ce fameux ami philomène s'est précipité vers la fenêtre et a tenté de sauter heureusement son ami l'a rattrapé de justesse suivi ensuite par les policiers qui l'ont aidé à la maîtriser selon l'ami de philomène il sentait que quelque chose se passait en effet son ami était arrivé à huit heures chez lui et elle semblait très perturbée de plus son premier réflexe a été de lui demander de l'alcool son ami en a alors déduit que philomène était encore disputé pour la énième fois avec son mari et qu'elle voulait noyer ses problèmes dans l'alcool mais il ne s'attendait absolument pas à l'ampleur de la tragédie cette amie va même mentionné aux enquêteurs que philomène était mise à pleurer mais c'était plutôt étrange elle pleurait sans larmes comme si elle faisait la comédie comme si elle pleurait pour de faux philomène elle reste muette livide mais elle va quand même trouver la force de pointer du doigt son sac à main à l'intérieur du sac les policiers vont retrouver une écharpe ensanglanté et un pilon des preuves plus qu'accablantes les policiers vont d'abord tenter d'interroger philomène mais constatant qu'elle n'est pas du tout en état de tenir des propos cohérents ils vont décider de la faire interner dans un hôpital psychiatrique où elle sera mise sous traitement psychotrope en parallèle les enquêteurs vont contacter le fameux cousin que philomène a contacté le matin du meurtre et celui ci va affirmer aux policiers qu'à aucun moment elle n'avait mentionné son mari les enfants et encore moins le meurtre par contre elle l'avait appelé pour qu'ils fassent ensemble son testament et qu'il fasse l'état des lieux de ses possessions ce cousin en a alors déduit que philomène était dépressive et suicidaire il s'était inquiété pour son cas ce meurtre a secoué la france entière et notamment l'entourage de la famille moulonguessen personne n'arrivait à croire ni à accepter que philomène cette femme si gentille serviable cette mère aimante et puis commettre un acte aussi barbare la meilleure amie de la suspecte depuis dix ans témoigne et elle est formelle il faut que j'aille la voir en prison et qu'elle me le dise en face sans ça je ne peux pas croire qu'elle ait pu faire ça nous étions voisines à ville vaudé un village à dix kilomètres d'ici nos enfants ont grandi ensemble jusqu'à ce qu'ils déménagent à damar il n'y a neuf ans cette amie continue à fréquenter régulièrement les moulonguets malgré leur déménagement d'ailleurs ils avaient fêté noël tous ensemble deux ans auparavant et apparemment elle était allée au cinéma accompagné de ses enfants respectifs et des enfants moulonguets à torsie en août soit six mois avant le drame bien sûr elle était consciente qu'entre luc et philomène ça n'allait pas toujours qu'il y avait des tensions dans le couple mais elle n'avait pas connaissance des problèmes d'alcool de son ami ni même de ses troubles psychiatriques mais ce dont elle est certaine c'est qu'elle aimait ses enfants elle adorait ses enfants elle avait même emmené laurent qui souffrait d'autisme à rome ils ont dans leur salon une très belle photo de lui dans les bras de jean paul 2 tout le monde dans la petite ville de damar qui compte à peine 3200 habitants connaissait les moulonguets et tout le monde dit de cette famille que c'était une famille sans problème sympathique et discrète en bref rien ne présageait une telle tragédie les camarades de classe des enfants eux mêmes sont sous le choc puisque pour eux philomène était la mère parfaite c'était une mère gentille accueillante serviable et surtout elle était chanteuse cette histoire a également touché le sénégal puisque de nombreux médias se sont emparés de l'affaire et de nombreuses questions en sont ressorties un média en ligne sénégalais qui s'appelle le cétale point net va particulièrement s'intéresser à cette affaire et se demander comment philomène a-t-elle pu faire ça selon l'article comment philomène scène celle qui dans une interview avec deux stv semblait se préoccuper du sort des enfants des rues et qui a dit dans cette même interview en 2002 j'ai été choqué de voir des enfants manger dans la rue a-t-elle pu massacrer ses propres enfants trompait elle son monde a-t-elle été accusé à tort dans cette affaire c'est d'ailleurs l'un des seuls médias qui va se poser la question de la culpabilité de philomène en france il existe une rumeur chez certaines personnes que luc pouvait être impliqué et certains témoins vont dire qu'ils ont vu luc moulonguet quitter le domicile familial à 5 heures du matin bien évidemment cela reste des rumeurs le lendemain du drame soit le samedi 23 février 2013 une marche blanche est organisée en l'honneur des trois petites victimes près de 1500 personnes se sont réunies pour rendre hommage à valentin laurent et nilan qui ont tragiquement perdu la vie dans les mains de leur mère romain hugo et melvin les trois meilleurs amis de valentin ouvre la marche dans la neige interrogé par les médias ils vont dire on est là pour faire notre deuil pour lui rendre tout ce qu'il nous a donné c'était un garçon très serviable sympathique il n'a jamais eu d'embrouille avec personne beaucoup d'adolescents sont du cortège et la plupart d'entre eux portent un tee shirt blanc sur lequel on peut lire en hommage à un frère parti trop tôt repose en paix on passe devant le portail de la petite maison en meulière familiale qui était si chaleureuse autrefois et on y dépose des centaines de roses blanches des mots et des bougies les parents des camarades des victimes sont aussi présents parfois ils ont même refusé d'emmener leurs propres enfants à cette marche blanche tant cette tragédie a été traumatisante pour tout le monde la mère de camarades de valentin témoigne mon fils qui connaît valentine depuis la primaire a pleuré toute la nuit la mère d'une camarade de nilan dira ma fille était dans la même école que nilan je lui ai expliqué qu'elle ne reverrait plus sa copine mais sans parler des circonstances sur facebook une page est créée en l'honneur des trois enfants intitulé à la mémoire de laurent moulonguet valentin et nilan j'y ai trouvé un texte écrit par luc le père des enfants je vais vous lire un petit extrait et je vous mettrai le lien de la page dans la barre de description je croyais pouvoir leur ouvrir le portail de la vie ils n'ont pas franchi le seuil de la maison ils étaient différents et ils sont ensemble valentin l'aîné beau svelte et lancé athlétique était vif et affûté il était surtout serein et calme déjà plus grand que moi il aimait les sports de contact et l'amitié laurent le second commencé sa longue marche dans notre monde il venait d'ailleurs où les mots accessoires difformes ne représentait guère d'importance pour lui il était doué affectueux nilan la dernière ma princesse expiègue les calines vie revoltée jouer au trait d'union entre les garçons le samedi 23 février 2013 soit le lendemain du drame une autopsie est réalisée sur les trois enfants selon les articles sur lesquels je suis tombé les trois enfants présenter bien des blessures à larmes blanches au cou et à la tête ils ont été probablement égorgés et apparemment nila n'avait aussi un traumatisme crânien est ce que ce coup a été provoqué par le pilon retrouvé dans le sac de philomène pour l'heure il est encore très difficile d'interroger philomène qui reste prostré et complètement déconnecté de la réalité elle ne semble même pas avoir conscience du drame qui s'est déroulé la veille ses troubles psychiatriques ainsi que son problème d'alcoolisme semble avoir complètement altéré ses facultés et sa capacité à faire face à la réalité elle est suivie par de nombreux psychiatres qui vont confirmer ses troubles psychiatriques apparemment philomène ne se souvenait de rien d'ailleurs alors qu'elle était chez son ami dont la télé était sûrement allumée elle était tombée sur les infos et semblait être très surprise de voir autant de policiers agglutiner devant son domicile c'était vraiment comme si elle ne savait pas du tout ce qui se tramait malheureusement à cause de ses troubles mentaux et malgré les preuves le procès s'est vu repousser encore et encore jusqu'au 20 mai 2016 soit trois ans après les meurtres philomène est alors âgé de 45 ans elle déclare à la juge avoir un trou de mémoire et ne se souvenir absolument de rien mais tout ce dont elle est sûre c'est que depuis ce jour là elle entend des voix la nuit surtout et c'est la seule déclaration qu'elle fournira elle ajoutera cependant dans sa déclaration si c'est moi je ne mérite pas de vivre mais je sais que ce n'est pas moi le rapport des experts en psychiatrie qui se sont succédés au chevet de la suspecte va mentionner un trouble psychique et neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits philomène est alors jugé pénalement irresponsable par la cour d'appel de paris et elle va se faire interner au centre constance pascal un hôpital psychiatrique de la ville de melun une décision que luc moulonguet maintenant divorcé va contester avec le soutien de son entourage de son avocate malheureusement au terme d'une seconde audience devant la chambre d'instruction philomène est de nouveau jugé pénalement irresponsable et son internement est maintenu néanmoins le psychiatre et criminologue roland coûtensault qui a co-dirigé l'ouvrage violences et famille juge ce fait divers atypique selon lui il y a trois éléments inhabituels premièrement il n'y a pas eu de tentative de suivre dans la foulée classiquement quand un parent père ou mère tu ses enfants c'est dans un contexte de dépression parce qu'il n'imagine pas les enfants s'ennuie c'est le scénario de mort à plusieurs deuxièmement l'arme blanche en général les mères qui tu utilisent des médicaments ou s'il s'agit de petits la baignoire enfin deux des victimes sont déjà des ados selon l'expert il y a deux pistes à suivre deux éléments qui peuvent expliquer le passage à l'acte de philomène soit des troubles mentaux de type délirant ou un alcoolisme compliqué par les troubles du comportement soit dans un contexte de séparation la volonté d'un parent de se venger de l'autre en supprimant les enfants et c'est contre toute attente qu'un nouveau drame va frapper la famille moulongué bien après la condamnation de philomène le 19 décembre 2017 alors que philomène a obtenu exceptionnellement une autorisation de sortie lui permettant de quitter pour la journée l'hôpital psychiatrique dans lequel elle est internée qu'elle va se rendre au 29 rue jean moulin à melun arrivé chez elle l'ami en question a dû s'absenter un petit moment soit pour aller faire une course ou alors pour amener les enfants à l'école ce n'est pas dit on ne sait pas trop mais philomène en a profité pour contacter l'un de ses psychologues pour lui confier qu'elle se sentait très mal après avoir accroché et profitant de l'absence de son ami philomène va ouvrir la fenêtre de l'appartement et sauter dans le vide elle ne survivra pas à sa chute du 9e étage un dénouement tragique et frustrant pour tout le monde puisque on a l'impression de ne toujours pas avoir eu de réponse ni de réelle justice pour ces trois enfants sacrifiés quatre ans plus tôt et une nouvelle question se pose que faisait philomène en dehors de l'hôpital alors il semblerait que cette permission de sortie faisait partie en quelque sorte du parcours de soins de la femme comme l'affirmera denis de valois le procureur adjoint de melun cependant pour l'avocat de la femme emmanuel giordana cette issue était prévisible puisqu'il était flagrant que sa cliente était en souffrance jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant elle ne se rappelait pas avoir tué ses enfants et surtout elle ne l'acceptait pas et ce malgré les nombreuses preuves accablantes qui lui ont été présentés n'était-il donc pas risqué de la laisser sortir même pour quelques heures cet énième drame qui a frappé la famille moulon guessenne nous laisse avec une question qui persistera probablement toujours qu'est ce qui a bien pu pousser cette mère de famille aimante sociable à qui tout semblait sourire à massacrer ses trois enfants avant de mettre fin à ses propres jours je trouve vraiment cette affaire très très intrigante puisque comme je l'ai répété à plusieurs reprises on ne saura jamais vraiment ce qui a poussé cette mère de famille à commettre un crime aussi atroce deuxièmement j'aimerais revenir sur un point que j'ai mentionné très brièvement et que je ne souhaite pas développer c'est la rumeur selon laquelle le père serait impliqué dans cette histoire alors peut-être que je suis naïve mais personnellement je ne pense pas du tout que le père et fait quoi que ce soit dans cette affaire voilà j'aimerais rester sur les faits il ya des preuves qui démontrerait que philomène était la coupable de cette affaire et je pense que luc souffre déjà bien 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 assez et doit vivre avec ça sur la conscience pour qu'en plus on se permette de l'accusé se pose également la question du suicide comme l'avait souligné le psychiatre roland coût en saut c'était étrange que la mère de famille ne s'était pas suicidé immédiatement bon quelques années plus tard elle l'a fait mais on se demande pourquoi elle attendu aussi longtemps pour se suicider est ce qu'elle a eu un éclair de lucidité et elle n'a pas pu vivre avec les souvenirs qui lui sont revenus ou bien savait-elle pertinemment ce qu'elle avait fait et au bout de quatre ans sa conscience était devenue trop lourde et elle ne pouvait plus vivre avec ses remords enfin je me demande si ce crime n'était vraiment pas prémédité on sait que luc a divorcé mais on sait pas exactement la date à laquelle il a divorcé est ce qu'il a divorcé puisque évidemment il ne voulait plus rien avoir à faire avec la femme qui a enlevé la vie de ses enfants ou bien est ce qu'il avait déjà envisagé le divorce et c'est ce qui a provoqué la fameuse dispute de trop qui a nécessité l'intervention de la police le divorce n'étant peut-être pas envisageable pour philomène elle aurait peut-être profité de l'absence de son mari pour se débarrasser de ses enfants par vengeance comme l'a suggéré roland coutensault en tout cas la thèse la plus probable selon l'entourage de philomène et de la famille moulonguet serait que philomène est complètement pété les plombs mais pourquoi voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé alors en aucun cas je ne veux contredire la décision de la justice ou contrarié qui que ce soit j'ai relaté les faits comme je les ai trouvés dans les différents articles et j'espère être le plus proche de la réalité en tout cas si cette vidéo vous a intéressé laissez moi un petit pouce abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie prenez soin de vous faites très attention à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye